Bonjour, dans cette vidéo, on va parler sur les OB d'erreur, surtout on va parler sur l'OB qui est l'erreur de programmation. Il existe plusieurs OB de défaut, par exemple OB80, 81, 82, chacun va être déclenché suivant une erreur bien précise. Pour notre cas, on va travailler avec l'OB-1201 qui est un OB qui sera déclenché s'il y a eu une erreur au niveau de la programmation. Mais bon, bien sûr, il existe en plus de ces OB de défaut, il existe d'autres tels que OB90 et OB9093 qui sont destinés aux CPUH, c'est-à-dire les CPU qui travaillent en fond d'envance. Mais bon, pour notre cas, on va faire plusieurs vidéos pour voir chacun de ces OB. Mais bon, pour cette vidéo, on va voir l'utilité d'utiliser OB-1201 qui est un OB d'erreur de programmation au niveau de notre programme. Donc, pour voir l'utilité de ce OB-491, on va faire d'abord un programme sans OB-1201, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Ensuite, on va ajouter OB-1201, on va voir quels changements qu'il y a eu au niveau de notre système. Donc ici, j'ai ouvri un projet avec TIA et j'ai acheté un CPU, par exemple, 1500, par exemple, 15-11 ici. Donc, ici, vous pouvez me dire que le compilateur de l'UCLTIA, il permet de détecter les défauts au niveau de programmation. C'est vrai, si par exemple ici, je vais aller OB1 et je vais faire, par exemple, un défaut. Par exemple, ce n'est pas une faute au niveau de programmation. Ok, genre, si je vais faire compilation, donc ici, il va détecter une erreur, car il existe une erreur de programmation. Mais bon, ce compilateur, il ne permet pas de détecter toutes les défauts. Par exemple, je vais faire un petit programme ici. Si je clique sur le bouton Marche, par exemple, je vais définir au niveau mémoire. Je vais envoyer une valeur, par exemple, Move. Move, move, par exemple, 3,5. Désolé. Par exemple, 3,5. Un DB, par exemple, DB1.db.dcastanriel. Par exemple, 10, 10. Ok, donc ici, j'ai envoyé une valeur à un DB global, DB1.db.d10. Malgré que je n'ai pas ici un DB. Ok. Et comme vous pouvez remarquer ici, donc, que le DB, il est en orangé. Donc, comme vous remarquez ici, il est en orangé. C'est-à-dire, c'est une faute au niveau adressage. Ok. Donc, si je fais une compilation, par exemple, ici. Donc, je vais compiler avec le compilateur de Tiaport. On remarque. Donc, on va remarquer ici. Donc, si je vais faire le compilateur, on remarque que le compilateur, il n'affiche aucun cas, c'est-à-dire, erreur zéro. C'est-à-dire, nous n'avons aucune erreur. Donc, malgré que nous avons fait un petit défaut au niveau programme, mais le compilateur n'a pas détecté l'erreur. Ok. Donc, même si au niveau chargement, par exemple, je vais charger le programme. Donc, il ne va pas détecter ce défaut du programme. Donc, le compilateur, il ne permet pas de détecter tous les défauts. Ok. Donc, ici, je vais charger le programme, par exemple, et si je vais tester avec le PSI. La même chose, si vous allez travailler avec un automatique réel. Lancer la recherche et charger. On va charger le programme dans le PSSIM. Donc, vous remarquez que l'UCL qui a, il a chargé le programme sans aucun erreur. Donc, je vais démarrer le CPU, donc terminé. Donc, ici, le CPU n'affiche pas une erreur. Ok. Donc, ici, je vais, donc, juste ici, je vais faire visualisation du programme. Et je vais cliquer sur le marche. Donc, je vais activer le marche. Donc, dès qu'il exécute, donc, je ne sais plus, dès qu'il exécute l'instruction, cette instruction, il détecte qu'il existe une erreur au niveau de notre programme. C'est-à-dire qu'il existe, que le DB1 n'existe pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a fait ici ? Donc, il a affiché l'erreur et il a arrêté l'automac. Donc, ici, nous avons une erreur au niveau de la programmation. Donc, l'automac, il va s'arrêter. Il ne va pas fonctionner. Mais bon, ici, pour voir c'est quoi l'erreur, on peut aller au enligné diagnostique. On va aller au tampon de diagnostic. Voilà une erreur. Donc, voilà, c'est l'erreur. Donc, ici, un DB1 non chargé. Donc, ici, voilà, il a dit qu'il y avait l'erreur au niveau CPU temporaire. DB1 non chargé, accédant au B1. C'est-à-dire qu'il existe un DB1. Il n'a pas le trouvé. Donc, il se trouve au niveau programme. Mais bon, il ne trouve pas au niveau du CPU. Donc, le DB, il n'existe pas. Donc, si on veut voir où il se trouve exactement l'erreur, on va cliquer sur l'ouvre dans l'éditeur. Donc, voilà, il amène où il se trouve l'erreur. OK ? Mais bon, ici, parfois, on est obligé. Donc, ici, une erreur, il a arrêté le tomate. Donc, par exemple, je ne trouve pas, par exemple, si, par exemple, je veux faire, s'il existe une erreur, donc, il va afficher l'erreur et je veux que le tomate ne s'arrête pas. OK ? C'est-à-dire, si je trouve une faute au niveau programme, je veux que le station reste à fonctionner. Donc, comment je peux faire ça ? Donc, si on va laisser le programme comme il est, donc, il va s'arrêter dès qu'il détecte une erreur de programmation. Comment on peut faire ça ? On va ajouter un OB, on l'appelle OB-121. C'est une OB d'erreur. Donc, on va ajouter un nouveau bloc. On clique OB. Ici, nous avons un OB Programming or Error. OK ? C'est le OB-121. OB, c'est un OB d'erreur de programmation. Et il est appelé si une erreur se produit pendant le traitement du programme. C'est-à-dire, le OB-121, il sera appelé dès que le CPU détecte une erreur au niveau de la programmation. Et que vous avez réglé le traitement global des erreurs. Donc, si je clique sur le plus pour avoir plus de help. Voilà ici. Donc, voilà ce qu'on a parlé. On parle de OB d'erreur de programmation qui est le OB-121. Donc, on va ajouter cet OB-121. Je vais l'ajouter. Et je vais le laisser vide. OK ? Donc, je vais le laisser vide. Et on va voir qu'est-ce qui va changer au niveau du comportement du CPU. Donc, j'ai ajouté seulement OB-121. Même, il est vide. Je ne vais rien écrire. OK ? Donc, je vais charger le programme. Avec le OB-121. Terminé. Donc, le CPU est en marche. On va par exemple déclencher l'erreur. Ici, on va faire simulation. Je vais visualiser le programme. Donc, ici, il n'a pas affiché l'erreur car il n'a pas encore exécuté l'instruction de move. Donc, je vais activer le marche pour qu'il exécute l'instruction. Et lorsqu'il exécute l'instruction, il va déclencher qu'il existe... Qu'il va trouver une erreur de nouveau programmation. Il va afficher l'erreur. C'est-à-dire, l'erreur va clé noter pour indiquer qu'il existe une erreur. Mais le CPU reste... L'automate reste en mode RA. C'est-à-dire, l'automate ne s'arrête pas. Donc, comme vous remarquez, si nous avons fait un programme sans OB-121, dès qu'il détecte une erreur ou une nouvelle programmation, l'automate va s'arrêter automatique. Si on ajoute OB-121, il va détecter l'erreur, mais l'automate ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, il continue à fonctionner. Par exemple, si j'ai une machine, et je veux que cette machine continue à fonctionner, même il existe une erreur au niveau programmation. Donc, ici, on va ajouter un OB-121, même il est vite. Donc, son rôle, c'est quoi le son rôle ? Donc, l'OB-121, il permet de détecter une erreur au niveau programmation. Et il ne va pas laisser le CPU s'arrêter si il détecte une erreur de programmation. Donc, ici, l'automate va afficher une erreur, car il existe une erreur au niveau programmation, ici. Car ici, le DB-1 n'existe pas au niveau notre programme. Et je l'ai utilisé. Et l'automate reste en mode fonctionnement. Donc, ici, j'ai pu garder l'automate en mode fonctionnement malgré que j'ai une erreur au niveau programmation. Donc, si je n'ai pas mis l'OB-121, il va s'arrêter automatiquement. Par exemple, ici, au parc d'épanage, je veux que l'automate n'affiche pas l'erreur. C'est-à-dire, il ne va pas clignoter l'erreur. Et je n'ai pas le droit ou bien je n'ai pas le temps de modifier au niveau programmation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Donc, on doit aller au OB-121. On va faire un bit, un mémoire, désolé, une bobine. On va mettre S. Ici, on va, par exemple, un bit, on l'appelle biterreur, par exemple. Je vais définir au niveau mémoire. Donc, qu'est-ce que... Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce bit ? Donc, si nous avons une erreur au niveau programmation, il va exécuter OB-121. Lorsqu'il va exécuter ce OB-121, le biterreur, il va prendre valeur 1. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Donc, le biterreur, il va prendre 1 s'il existe une erreur de programmation. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bit ? On doit aller ici, dans le OB1. Je ne veux pas changer au niveau programme. Je veux faire un dépanage de telle façon, le tomate, il n'affiche pas l'erreur. Ensuite, je vais voir le programme et je vais le corriger. Donc, ici, c'est pour le dépanage. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais acheter un bit fermé, contact fermé. Donc, contact fermé. Ici, on va mettre le bit d'erreur, d'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Si j'ai une erreur au niveau programmation, donc le bit, il va prendre ce bit, il va appeler OB-121. Lorsqu'il appelle OB-121, donc le biterreur égale à 1. Si le biterreur égale à 1, je vais prendre un état inverse, c'est-à-dire 0. Et qu'est-ce qu'il va faire ici ? Il va désactiver l'exécution de cette instruction et par la suite, il ne va pas exécuter l'erreur. Et le CPU ne va pas afficher l'erreur. Par exemple, on va voir. Charger. Donc, ici, on va voir ensemble. Je vais arrêter l'automage, je vais redémarrer. Donc, dès que l'instruction Move n'est pas exécutée, il ne va pas afficher une erreur. OK ? Donc, ici, je vais faire... Donc, je vais cliquer sur le bouton Marche. Je vais forcer Marche. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire ? Lorsque je clique sur le bouton Marche, il détecte qu'il existe une erreur. Ici, il détecte qu'il existe une erreur au niveau db1.db10. Donc, il va appeler OB-121. Lorsqu'il appelle OB-121, subit, il va prendre 1. Donc, s'il prend 1, lorsqu'il revient en OB-1, donc, subit, il va prendre 1, le bar, c'est 0. Et par la suite, il va désactiver l'exécution de Move. Ici, il désactive l'exécution de Move. Donc, il ne va pas voir cette adresse. Et donc, il ne va pas détecter une erreur. Voilà. Donc, l'automate, il n'affiche pas... L'automate, il est en mode drag. Il n'affiche pas une erreur. Car ici, l'instruction, elle est bloquée, elle est désactivée. L'instruction qui déclenche l'erreur, elle sera désactivée par le bit d'erreur, que je l'ai forcé en A. Et par la suite, ici, l'automate fonctionne normalement, malgré qu'il existe une erreur, que je vais désactiver à travers ce bit. OK ? Mais bon, cette opération, c'est pour dépannationement. C'est-à-dire, je veux que l'automate fonctionne sans erreur. Ensuite, je vais voir... Ensuite, je vais corriger le programme. OK ? En plus de ça, si je veux désactiver l'erreur, je vais, par exemple, afficher au niveau HMI qu'il existe une erreur de programmation, quel type d'erreur, tout ça. Donc, on a besoin, parfois, de connaître quelques informations sur l'erreur de programmation qui était apparue. Comment on peut faire ça ? Je vais arrêter, interrompre. Donc, on va aller au B121. Donc, si on va aller au B121, ici, on va trouver plusieurs variables locales. Block number, reaction, fault ID. Donc, ici, on va aller au help. Donc, ici, numéro de bloc. Qu'est-ce qu'il va afficher, le numéro de bloc ? Numéro de bloc dans lequel l'erreur de programmation est survenue. Donc, il va indiquer quel est le numéro de DB qui contient l'erreur. Réaction. 0, ce n'est pas une erreur contre l'erreur. C'est-à-dire qu'il ignore. Remplacer les valeurs, fault ID. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, il va continuer l'identifiant de l'erreur. OK ? Par exemple, ici, on va voir les questions des différents identifiants. Par exemple, ici, c'est 0, 0. Donc, ici, profondeur maximale pour laquelle le bloc est dépassé. Donc, ici, il va afficher quelle est l'erreur. Erreur au niveau conversion BCD. Donc, il va afficher plusieurs types d'erreurs. Erreur au niveau de numéro de temporisateur. Erreur au niveau de numéro de compteur. C'est-à-dire, quelle est l'erreur qui était apparue ? Donc, il existe d'autres, d'autres, plusieurs informations. Mais bon, on va voir ici, par exemple, les deux, le numéro de bloc, les deux, les, ces deux. Donc, ici, il y a un type de bloc. Est-ce que c'est une OB1 ? Est-ce que c'est un FSC ? Est-ce que c'est un problème au niveau fonction, fonction, au niveau SFC ? Donc, ici, il existe plusieurs informations. Mais bon, pour moi, on va tester le numéro de bloc et le fault ID, par exemple. Comment on peut récupérer l'information de l'erreur ? On doit aller au OB121. Ici, on a des variables locales. Mais bon, ici, je ne veux pas afficher les variables locales. OK ? Donc, je vais relier les variables locales à la variable globale. Donc, c'est pour cette raison. Je vais acheter un nouveau DB. DB, par exemple. Je vais l'appeler, par exemple, Je vais l'appeler, par exemple, DBERREUR. Je vais mettre, par exemple, dans le DB2. Donc, ce sont ça, ce sont des variables locales. Donc, je vais l'associer, par exemple, ici. Je vais prendre les mêmes, les mêmes, par exemple, bloc number type INSINITINT. Donc, je vais aller, par exemple, je vais bloc numéro. Je vais mettre les mêmes types. OK ? Aussi, je veux, par exemple, le... Afficher l'identifiant de défaut. Donc, fault ID type byte octet. Par exemple, je vais associer les variables locales qui contiennent les informations sur le programme avec les variables qui sont dans le début de loi. Donc, on va faire la fonction MOVE. Donc, MOVE. MOVE quoi ici ? Par exemple, je vais voir le numéro de bloc. Bloc. Non, si j'ai une variable locale, je vais l'associer aux variables globales qui se trouvent dans le DB global, dans le DBERREUR. Numéro de bloc. La même chose pour faire ma formation. Donc, ici, MOVE. Désolé. MOVE. MOVE, c'est quoi ici ? POLD ID. Je vais l'associer à une variable globale, dans le DB global. DBERREUR. ID. OK. Donc, je vais chercher le programme. Donc, ici, j'ai pu récupérer, à travers les variables locales qui se trouvent dans le DB21, récupérer des informations sur l'erreur de programmation. Par exemple, pour l'afficher au niveau EHM, au niveau PC, donc, suivant votre besoin. Donc, ici, je vais voir l'état du DB. Donc, je vais faire visualisation. Et je vais aller au B1. Je vais faire visualisation aussi du programme. Donc, je vais arrêter l'automate, puis je vais le démarrer. Donc, ici, je clique sur le MARCH pour déclencher l'erreur. Pour voir l'erreur au niveau de programmation. Donc, ici, il clique une seule fois au niveau erreur, puis on passe au mode RAN sans erreur, car ici, je vais désactiver l'erreur. Ici, nous avons voir des informations sur le numéro de bloc. Donc, le DB qui contient l'erreur, c'est le bleu A. Qu'est-ce que ça veut dire A ? C'est-à-dire le DB1. Donc, ici, voilà le DB1 qui contient l'erreur. L'adresse qui contient l'erreur, c'est au niveau DB1. Ici, ID défaut. Donc, l'identifiant du défaut, c'est 3A. Si on va voir le help, c'est quoi le 3A ? Ici, on va voir le help, désolé. 3A, prod ID. On doit aller, prod ID. Donc, 3A. Voilà, 3A, accès à un DB non chargé. Donc, ici, il n'a pas pu accéder au DB numéro 1. Donc, ici, nous avons un problème. Peut-être qu'on n'a pas chargé le DB1. Ou le DB1 n'existe pas au niveau programme. Donc, ici, on a pu, à travers ces variables locales qui se trouvent dans le OB1201, il existe plusieurs informations. Après, vers ces informations, j'ai pu récupérer les informations du défaut des programmes. Je l'ai affiché, par exemple, ici. On peut l'afficher au niveau EHM, ainsi de suite. Donc, pour résumer, si nous avons un programme sans OB1201, dès que le CPU détecte un problème au niveau programmation, donc, il va s'arrêter automatiquement. OK ? Si nous avons ajouté un OB1201, donc, le programme, le CPU, il ne va pas s'arrêter, car il ne s'est pas fait à l'essai, mais bon, il affiche qu'il existe une erreur. Ici, le voyant d'erreur, il va clignoter. Donc, il existe ici une technique pour le dépannage, pour que le voyant d'erreur ne va pas clignoter, OK ? En désactivant l'instruction qui a déclenché l'erreur. Et ici, à travers les variables locales aussi, qui se trouvent dans le OB1201, on peut récupérer des informations sur notre erreur de programmation. Donc, ici, j'ai essayé de vous donner une petite idée sur le OB1201. On va voir d'autres vidéos sur le OB80, OB80, toutes les OB de défaut. OK ? Donc, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube Hamad Ibn Sessi et vous cliquez sur la notification pour recevoir, lorsque je vais ajouter une vidéo, vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos qui sera faite par cette chaîne YouTube Hamad Ibn Sessi. Donc, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne YouTube. Donc, merci pour votre attention. de la vidéo. Sof ! – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501